C'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler aujourd'hui du plan d'action des champions avril 2018. J'ai trouvé le lien il y a très peu, donc il est sorti il y a environ 19h, donc c'est très récent. Du coup je vous sors la vidéo comme d'hab assez rapidement. Donc du coup j'ai vu à peu près, on va lire tout ça ensemble parce que je n'ai pas lu en détail, mais en gros ça parle du rework d'Atrox Akali et Nunu, et qu'il y aura un nouveau support, donc le teaser d'un nouveau support. Pour l'instant ce n'est pas grand chose, on va voir ça ensemble, c'est juste ça, mais on va voir plus en détail ce qu'en dise Riot. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc l'année 2018 a déjà bien commencé, et maintenant que l'âme d'Irélia Vervolle sur le serveur live, je trouvais qu'il était temps de faire le point sur les projets de l'équipe des champions pour cette année. Ok, donc on va voir un peu en gros les mises à jour à venir, et qu'est-ce qui a été fait cette année du coup. Ils ont décidé de fusionner les équipes de mise à jour des champions et de la création des champions, donc ça, ils expliquent un peu comment ils ont créé les anciens champions. Ils disent qu'avec l'évolution du jeu, les attentes des joueurs ont augmenté, que ce soit la transformation permanente de Kain, la capacité de Zoé à voler les sortes d'invocateurs, ou la synergie unique de Xayah et Raken. Donc ils sont toujours plus inédits et plus populaires. En vrai, je trouve qu'ils ont vraiment apporté des mécaniques vraiment cool, Riot, cette année, avec notamment Zoé et Xayah Raken. Je trouve ça vraiment cool que des champions puissent fonctionner en duo, comme en solo. Je trouve ça vraiment cool qu'un champion puisse utiliser les sortes d'invocateurs que les autres utilisent, même si ça s'est avéré que parfois c'était un peu broken. Quand Zoé pouvait flash 6 fois dans le fight, c'était un peu chiant, on va dire. Mais je trouve qu'ils ont vraiment apporté des mécaniques spécifiques à plein de champions, et je trouve ça vraiment cool. Donc ils ont fini par diminuer la cadence des sorties des nouveaux champions. C'est bien ce que je me disais avant, je crois qu'il y avait plus de teasers de nouveaux champions. Là, il me semblait que ça faisait un moment qu'ils n'en avaient pas sorti de nouveaux champions. Ça fait depuis Keïsa, qui commence à le date de un ou deux mois, il me semble. Donc ça va, en vrai. Nous sommes heureux de vous annoncer ce changement, dites-vous que vous n'en pensez dans les commentaires. Donc ils vont augmenter la cadence des nouveaux champions qui arrivent sur la faille de l'invocateur. Donc le teaser du nouveau support, c'est ne tournez jamais le dos à la mer. Donc on va lire un peu ce qu'ils ont marqué, et l'image qui fait penser à Nautilus, honnêtement, parce que ça fait penser au fond marin, etc. Et le hublot de Nautilus fait penser aussi à ça. Mais peut-être que ça a un rapport, je ne sais pas, je fais des hypothèses. C'est toujours amusant de faire des hypothèses et vérifier après si elles sont véridiques ou pas avec le nouveau champion. Donc revenons au cœur du sujet, parlons directement du prochain champion à rejoindre la Ligue. Nous trouvions qu'il était temps d'ajouter un de vos supports un peu plus sombre, avec un thème plus profond que les supports disponibles actuellement. Donc lui, un support agressif, qui ne se contente pas seulement de sauver un allié de la noyade, mais qui est aussi prêt à se mouiller pour faire boire la tasse à ses ennemis. Donc un support agressif, ça me fait penser à Rakan, personnellement, parce que Rakan est très très loin d'être un support peeling, style Lulujana, qui va potentiellement éloigner les ennemis de son adekari et pouvoir le shield. Là, Rakan, c'est vraiment lui qui set up les fights et qui les engage. Donc ça pourrait peut-être faire penser à ça. Un peu à l'instar de Nautilus, au final, qui permet aussi de prodiguer des engages. Donc pourquoi pas. Gardez un oeil sur vos PV, ne quittez pas la mer des yeux, et priez pour ne pas être le prochain sur la liste. Donc pour l'instant, ça ne nous aiguille pas trop sur qu'est-ce que pourraient être les compétences du nouveau champion. On sait que ça va être un champion des fonds marins, j'imagine. Mais comme ça, j'ai zéro hypothèse sur ce que ça pourrait être. Donc à surveiller durant les prochains jours, à mon avis, ça ne va pas tarder à arriver. Donc, ils vont parler du Réorg d'Alectrox. Donc Atrox, c'est vraiment compliqué à Réorg, j'ai l'impression, un peu à l'instar de Ryze. C'est-à-dire que Ryze, c'est encore différent, parce qu'on va dire que le champion, en fait, bien maîtrisé est trop fort, et pas assez maîtrisé est trop nul, ils n'arrivent pas à l'ajuster, bref. Et Atrox, ça n'arrive pas à faire en sorte qu'il soit joué et jouable. Donc, c'est compliqué, à chaque fois qu'on a des trucs comme ça, genre des plans d'action sur les champions, qu'est-ce que soit la date. Ils parlent souvent d'Alectrox et Ryze, et là, c'est encore le cas pour Atrox. Donc, ça ne m'étonne pas, en fait. Nous nous sommes rendus compte que jouer avec Atrox ne correspondait pas vraiment à son apparence actuelle. Ses nouvelles compétences le rendaient plus puissant, et de manière générale, plus important, lorsqu'on se retrouvait face à lui. L'on doit donc décider de mettre à jour son modèle pour qu'il reflète à l'offre son gameplay et sa prestance. Donc là, pour l'instant, il parle juste d'une mise à jour esthétique. Notez tout de même qu'il ne s'agit pas d'une NVG complète, dans la mesure où ses animations ne seront pas entièrement nouvelles, et tous ses skills ne seront pas modifiés. Il sera ajusté pour correspondre à la mise à jour du modèle de base. Deux nouveaux doublages. Ok, donc pour l'instant, c'est que esthétique, donc il ne toucherait pas les compétences. Ça, c'est plutôt une bonne chose, je dirais, parce que rework sur rework, du coup, ça perd les gens qui jouent les persos, et je trouve que c'est une bonne chose de ne pas encore de rework. Il me semble qu'il est ok comme ça. J'en ai vu quelques-uns, honnêtement, dans mes solo queue, derrière Atrox, et il faisait clairement le taf, la plupart du temps. Donc le champion me semble pas mal comme ça, donc pourquoi pas le laisser, au final, et juste refaire une refonte esthétique, parce que c'est vrai que ça fait... Le champion commence à dater, à mon avis. Il n'est pas tout vraisant. Les outils du changement. Alors, donc la mise à jour de Akali, dans les derniers plans d'action du champion, conserver son linceul nébuleux, car c'est une compétence supplématique, il fait partie du lot parmi les autres assassins, c'est vrai. C'est vrai que le camouflage d'Akali, donc son Z, lui offre une capacité qu'on n'en peut pas les autres assassins. Donc, ils ont conservé sa mécanique de base, mais ils avaient effectué ses changements radicaux, qui vont faire à l'enjeu d'Akali encore plus de possibilités, dans son schéma de jeu, qui consiste à attaquer son épuisé de Snez, et attaquer à nouveau. En plus du Z, ils voulaient conserver la mobilité élevée, qui correspondait effectivement bien au terme de Ninja, donc ils nous disent de ne pas s'en faire sur ce point-là, Akali sera toujours aussi mobile, voire plus, et ça, ça fait peur, honnêtement, parce que déjà qu'après le 6, c'est vraiment compliqué, à part d'un CC-lock de gérer Akali, donc ça peut faire peur, clairement. Nous avions également envie de garder la dualité de son kick, qui s'appuie à la fois sur les dégâts d'attaque et la puissance, donc c'est pour ça qu'on build Extech, souvent avec Akali, qui profite énormément de la Régène, de la D et de la P. Cela permettra Akali d'être encore plus flexible, et de donner l'impression d'avoir appris à maîtriser tout un tas d'armes différentes, donc toujours dans le thème des Ninjas. Et puis, si nous parlons de ce thème, je peux vous annoncer que nous allons entrer encore plus en détail dans son histoire, frangir dans son passé, et découvrir comment elle s'est battue pour prouver au monde sa valeur en tant que Ninja. Donc, il y aura peut-être un teaser, ou peut-être plus une histoire qu'ils vont rajouter à l'histoire d'Akali. Et ça, ça peut amener... Souvent, quand ils font ça, ça amène sur des modes de jeu assez délirants, etc. Après, c'est peut-être juste qu'ils vont rajouter une part de l'histoire d'Akali, mais ça peut être cool, clairement. Et enfin, on va parler du revanche de Nunu. Nunu, il doit dater aussi comme champion, puisque les animations ne sont pas toutes récentes, à mon avis, un peu à l'image d'Athrox. Donc, alors que le Yeti ne se mette pas en colère, il se mette en colère. Avant que le Yeti se mette en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Super. Merci Riot. Vraiment super de lire vos textes. Parlons de la prochaine grosse mise à jour. Le temps n'a pas épargné à Nunu. Nunu ne va pas mettre tout à la poubelle. En revanche, au niveau de leur thème, nous pensons que Nunu et William doivent appartenir à un univers plus fantastique et plus léger. Briser la glace entre ses deux amis de longue date. Mettre l'accent sur le sien à l'unical qui les unit. L'essence de le Yeti, la première étape des boules de neige, on reconnaît. Mais attention. Parce que nos deux héros se retrouvent dans le mur. William fera en sorte que ses ennemis se souviennent de la puissance d'un véritable mastodonte de Frégelord. Donc, ça peut aiguiller, alors soit une riffon purement esthétique qui mettrait plus en avant les animations entre les deux personnages. Puisqu'au final, Nunu, ce n'est pas un seul personnage. Mais comme ils le disent, c'est Nunu et William. Ou alors, ça peut être aussi une riffonte des spells qui fait qu'on aurait une interaction spécifique entre les deux personnages pour une compétence, voire plus. Ils pourraient carrément se transformer en passifs. Donc, ça peut être clairement intéressant vu comment ils l'annoncent personnellement. Après, je fais plein d'hypothèses. C'est ça le but de ces articles. Souvent, c'est de nous aiguiller sur des choses qui peuvent être faites. Et souvent, ils attendent les retours des joueurs avec ce qu'ils ont dit. Et au final, ils retirent certaines idées qui sont vraiment bonnes. Et ça pourrait être clairement intéressant. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez plus lire en détail. C'est vrai que j'ai lu un peu vite là, peut-être. Mais ça devrait le faire. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. C'était Espy. Bye-bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501